Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique un patron de base de corsage pour une poupée. Donc là c'est pour une Barbie, on peut le faire également pour une poupée un peu plus grosse, voire un poupon. C'est ce que je montre sur le blog. Donc on commence par faire le patron de base du tout. J'ai utilisé un morceau d'antoilage, donc j'ai découpé un carré assez grand et j'ai fait un trait au milieu pour représenter en fait le centre dos. Donc là je suis en train de coller avec du ruban de masquage l'antoilage sur le dos et je vais tracer en fait les différentes lignes de couture en suivant en fait directement la poupée. Donc là je trace l'encolure, voilà donc j'insiste un petit peu et là je vais tracer les épaules. Donc je mets en fait des repères sur la poupée, donc parfois il n'y a pas de repères, il faut voir en fait à peu près en fait à vue de nez. Donc là j'enlève le patron, enfin l'antoilage, pour remarquer bien les traits et découper. Donc là je vais marquer avec la règle la ligne de taille et je vais découper. Donc je vais laisser un petit peu de marge quand même au niveau de la taille, puisqu'il y aura peut-être des pinces pour bien ajuster le patron sur le corps de la poupée. Donc là je retaille les épaules, l'encolure et l'autre épaule. Et là je vais refixer en fait le patron sur la poupée, parce que je vais m'occuper des emmanchures et des côtés et puis enfin des pinces. Donc maintenant je marque en fait les emmanchures, c'est en fait la limite entre la manche, enfin le bras et le corps de la poupée. Donc je pars du haut, du haut de l'épaule et j'essaie d'aller le plus bas possible sous l'aisselle en fait. Je vais retailler et je vais m'occuper du côté. Donc là j'ai retaillé et je vérifie si c'est bien. Donc là je vois qu'il manque en fait un petit millimètre, donc j'en tiendrai compte à la fin pour quand je regarderai, revérifierai le patron. Donc je le maintiens avec encore du ruban de masquage des deux côtés. Donc là je vois qu'en fait le patron il tombe pile poil au niveau de l'emmanchure. Et là on voit en fait que le patron il est un peu trop large au niveau de la taille. Donc on va pouvoir faire des pinces. Donc je vais pincer l'entrelage de part et d'autre du centre dos. Il faut que la pince soit au milieu en fait, dans le premier quart et dans le troisième quart. Ensuite je vais faire tenir ces pinces avec du ruban de masquage et je vais pouvoir tailler, enfin tracer plutôt, les lignes de côté, les lignes du corsage. Donc là je vais tenir avec du ruban de masquage. Puis je trace la ligne de côté. Donc là je vois en fait qu'il y a un repère sur la poupée, on ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais je vois en fait une marque sur le plastique. Je vais suivre cette marque. En fait s'il n'y a pas de marque, il faut tracer cette ligne en partant sous l'aisselle, bien au centre de l'aisselle, pour arriver en fait au centre de la tranche quand on regarde la poupée de profil. Donc maintenant je vais retailler cette partie et je vais pouvoir vérifier à la fin si mon corsage est bien symétrique. Donc maintenant j'ai enlevé le corsage pour pouvoir marquer en fait des pinces. Donc je prends mon crayon et je trace en suivant les plis. Voilà j'ai fait la première et j'ai fait la seconde. Donc je repasse bien sur les traits pour bien les marquer, pour pas qu'ils s'effacent. Et je vérifie l'asymétrie, donc là je sais qu'il y a un petit peu trop de papier d'un côté, donc je retaille. Maintenant je vais passer au devant. Pareil, je prends mon carré d'entoilage que j'ai divisé en deux avec un trait pour marquer le centre devant. Et là je vais l'accrocher sur le devant de la poupée. Donc bien assez haut pour envelopper en fait l'épaule. Alors si comme moi vous n'arrivez pas à tracer l'encroulure devant de la poupée, le plus simple c'est de prendre une paire de ciseaux et d'entailler en fait le centre droit. Comme ça l'entoilage épaulera mieux, ça sera plus ajusté et ça sera plus facile de tracer l'encroulure et également les lignes d'épaule pour le corsage devant. Donc voilà, ça va mieux, je trace l'encroulure devant ainsi que les épaules. Donc là j'ai tracé l'encroulure, je vais la retailler pour vérifier que je l'ai bien fait. Et ensuite je m'en occuperai des épaules. Donc là je trace les épaules, puis je vais les retailler et je vais tracer les enroulures. Donc là je les retaille, je retaille également les petits beaux que j'avais oubliés de l'encroulure. Je le refixe. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là je taille et je vais le refixer. Puis je vais m'occuper des enroulures. Pour les enroulures, je ne vais pas forcément aller jusqu'en bas parce que là je vois que le tissu a du mal à s'ajuster. Je vais faire juste le devant de l'enroulure que je vais recouper. Et ensuite je pourrais ajuster plus facilement le bas de l'enroulure. Donc je recoupe. Et là je vais en fait plier le tissu pour pouvoir en fait ajuster le patron sur le côté de la poupée. Donc d'un côté et de l'autre. Donc là je finis de tracer l'enroulure et je vais faire tenir la pince ainsi créée avec du ruban de masquage. Et là je fais pareil de l'autre côté. Donc je retaille les enroulures, les deux côtés. Puis je refais tenir avec du ruban de masquage. Comme ça je vais pouvoir ensuite pouvoir faire les côtés et les pinces de devant. Donc maintenant je trace les côtés. Donc pareil en suivant le même repère que précédemment quand j'ai fait le forçage du dos. Là je vous montre le repère. Je ne sais pas si on le voit très bien. J'espère. Et maintenant je vais pincer le tissu. Donc pareil de part et d'autre de la ligne centre-devant pour faire les pinces de taille de devant. Je vais également les faire tenir avec du ruban de masquage. Et vérifier enfin une dernière fois les coutures, enfin les traits pour le côté, sur les côtés. Maintenant que tous mes traits sont tracés, je retaille les côtés du patron de devant et de côté. Là je trace la ligne de taille sur le devant. Donc sur tout le devant. Je vais tailler cette dernière ligne et le patron sera quasiment prêt. Donc je viens de l'enlever et tout comme pour le dos, je vais marquer en fait les pinces. Donc en suivant les traits des plis. Donc je le fais avec les plis, avec le ruban de masquage. Et ensuite j'enlèverai le ruban de masquage pour bien remarquer les plis et les violents. Il ne faut pas qu'il se passe. Maintenant je vais passer à la manche. Donc pour les manches, c'est pareil, j'ai taillé un morceau d'entoilage assez grand en fait pour envelopper toute la manche. Je vais la poser en fait de façon à prendre le brin en sandwich et à poser les épingles en fait à l'intérieur du brin. Comme ça. Donc là je vais tracer en fait le contour, enfin la délimitation entre le bras. et le corps de la poupée. Donc déjà à l'intérieur, sous le bras, puis ensuite au-dessus du bras. Donc j'enlève les épingles et je vais bien repasser en fait les trucs que j'ai fait avant de le couper. Donc on voit en fait que le patron au niveau de l'épaule est constitué de deux courbes. L'une est plutôt concave et l'autre est convexe. Donc quand j'aurai terminé le patron, j'aurai bien marqué dos et devant pour se souvenir en fait d'où est le dos et le devant de la manche. C'est très important. Voilà maintenant on a trois parties pour ce corsage de base. Donc un dos, un devant et une manche. Donc ces patrons ne sont pas vraiment des patrons, il faudra les adapter, notamment en ajoutant des marges d'aisance pour pouvoir faire des patrons de Barbie ou de n'importe quelle autre poupée. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et également à nous suivre sur Facebook et sur Instagram. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !